bonjour à vous mes bien chers élèves de 6e alors on a un petit peu travaillé sur vos rédactions de critiques je vous laisse encore un petit peu de temps avant de faire le point là dessus et de faire une une mise en commun de votre travail la semaine prochaine alors profitons en pour faire une petite pause linguistique j'ai remarqué que vous avez bien du mal avec les tournures interrogatives lorsque je vous propose c'est de partir d'un texte dont on a lu un extrait rappelez vous dans la farce de maître patelin agneulé sort du tribunal il se trouve face à patelin qui vient lui réclamer son argent et on se se voit confronté de la part de maître patelin à toute une série de questions il pose une série de questions agneulé qui ne répond jamais ça tombe bien ces questions sont toutes très bien tournées et comme je suis gentil je les ai toutes relevé une par une alors qu'est ce que vous allez devoir faire aujourd'hui c'est pas très compliqué mais en même temps ça l'air un petit peu c'est de comprendre comment fonctionne la tournure interrogative en français et comme je sais que c'est un petit peu compliqué et bien on va faire par étapes on prend d'autres temps on est là pour ça on est là pour apprendre alors apprendre ça demande du temps ce que je vais faire tout de suite devant vous c'est vous montrer comment fonctionne la tournure interrogative en français je vais partir d'une phrase qui est pas une phrase interrogative c'est une phrase déclarative d'ailleurs vous avez remarqué que je suis en train de mettre un point ton affaire est bien réglé ou bien ton affaire n'est pas bien réglé ce sont tous les deux des phrases déclaratives une année qui est affirmative j'affirme quelque chose je dis je pense que c'est vrai ton affaire est bien réglé il y en a une qui est négative je pense que c'est pas vrai ton affaire n'est pas bien réglé il y a un adverbe de négation qui se retrouve autour de l'auxiliaire et bien ce que je vous propose c'est d'abord de comprendre comment ça fonctionne alors je vais faire un bête copier coller admirer la chose paf 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 je viens faire un copier coller supposons que je veuille transformer cette phrase déclarative en phrase interrogative comment faire c'est un petit peu compliqué je pourrais faire ce qu'on appelle une vous voyez ce que je veux dire la structure de l'anglais facilite les choses pas le français le français il peut pas il a besoin du sujet là ton affaire alors comment faire et bien on va introduire un pronom regardez bien je mets des couleurs attention accrochez vous les couleurs c'est un sujet je mets du verre d'accord c'est moche un verre un peu plus foncé ça sera moins moche voilà du verre pas trop moche ton d'affaires c'est le sujet je vais garder mon sujet j'y touche pas il reste sujet ton affaire ton affaire est bien réglé et bien c'est une phrase déclarative eh ben ce qu'on fait pour vous poser la question c'est qu'on va reprendre ce sujet sous la forme d'un pronom qu'on met juste après le verre là comment ça se passe tac 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 et évidemment je vais transformer mon déclaration je vais la transformer en question bien sûr je n'oublie surtout pas le point d'interrogation voilà donc ça c'est la première méthode est évidemment si vous êtes des malins vous avez remarqué que comme par hasard c'est celle que vous avez sous les yeux c'est la même chose que celle qu'on a trouvé dans le texte que nous avons lu ton affaire est elle bien réglé ici c'est beau vous voyez c'est ça donc en fait on reprend le sujet à l'aide d'un pronom et paf c'est magique ça transforme la phrase en question alors ça c'est la manière la plus correcte entre guillemets de faire les choses mais en fait on a aussi quelque chose qui est très pratique en français et qui ressemble un petit peu à ces mots interrogatifs qu'on utilise dans les mots dans les langues asiatiques je prends l'exemple du taille où il suffit de dire maille à la fin d'une phrase en levant la voix pour faire comprendre qu'on demande une réponse en oui ou en non il suffirait que je fasse je vais vous êtes prêt je vais faire quelque chose qu'on ne devrait jamais faire je vais mélanger le français le taille ton affaire est bien réglé maille ça voudrait dire que je demande si oui ou non ton affaire est bien réglé et bien en français on a un mot comme ça c'est pas tout à fait un mot c'est une locution c'est plusieurs mots il suffit de rajouter est ce que ça c'est magique je vais prendre ma phrase de départ ton affaire est bien réglé qu'est ce que je fais il suffit simplement d'ajouter est ce que devant et ça va transformer la phrase déclarative déclarative oulala le sa temps oublie pas le point d'interrogation t'es fou quoi voilà point d'interrogation en rouge tata puis est ce que en rouge et bien voilà c'est la deuxième manière de fabriquer une question Il suffit simplement de prendre la phrase déclarative, sujet, verbe, et on va dire complément pour simplifier ici, c'est un attribut, peu importe. On prend l'ordre naturel de l'expression d'une phrase déclarative, et puis simplement on ajoute est-ce que, au début de la phrase, alors c'est l'inverse du taille, en taille on le met à la fin, en français on le met au début. Ben voilà, ça marche tout seul, ça, c'est pratique. Alors c'est ce que je vais vous demander de faire, vous voyez, c'est ici, c'est là, c'est ça qu'il va falloir faire. Mais avant ça, on va quand même entrer dans un petit détail, parce que la négation, des fois ça complique un tout petit peu, il ne faut pas se laisser avoir, alors on va voir si vous y arrivez, parce que dans le texte original, il y a des négations. Par exemple, ne lèges pas bien, ne pas, ne pas, etc. Ne feras-tu rien d'autre, n'obtiendrai-je rien d'autre. Vous avez vu, c'est bourré de négations. Alors on va bien être obligé de regarder comment ça fonctionne. Eh bien, ça fonctionne pareil. Je vais faire un copier-coller, admirer la chose, paf, paf, ok. Et puis, la première méthode, c'est celle qu'on avait fait ici, c'est celle qu'on avait adoptée dans le premier cas, c'est-à-dire qu'on reprend le sujet qu'on va faire, hop, que je vais remettre en vert. On va introduire une reprise pronominale de ce sujet. Vous voyez, paf, paf, mais tel, pas bien réglé. Et bien sûr, on ne va surtout pas oublier le point d'interrogation, puisqu'on a transformé notre phrase déclarative en phrase interrogative. Et bien voilà, c'est correct. Et puis ici, je ne fais pas... Alors, ce que je vais faire, pour que ce soit encore plus clair, je vais mettre ça en rouge. Parce que, en gros, quand on pose une question, on le fait d'une seule manière. On ne fait jamais une double question. Donc, vous voyez bien qu'ici, là, je pose la question soit en aversant, elle est un pronom, soit en utilisant la tournure, est-ce que... Alors, je vais faire ça, est-ce que... Et puis, je vais reprendre la phrase de départ. Est-ce que ton affaire n'est pas bien réglée ? Et bien voilà, j'ai fait la même chose. Ça ne change rien. Donc, qu'est-ce que je vous demande aujourd'hui ? Et bien, je vous demande de compléter cet exercice. Voilà, je vous ai fait une petite démonstration de la manière dont ça fonctionne. Et bien, c'est à vous de faire la même chose. Alors, je vous demande, dans un premier temps, parce que je ne suis pas fou, je sais qu'il va y avoir plein d'erreurs, alors on va les prendre dans l'ordre, surtout à distance, c'est quand même pas hyper simple de vous suivre. Ce que je vous demande, c'est quand même pas mal de travail. Vous avez vu, il y a toutes ces questions, là, il y en a un paquet dans le texte de départ. Vous vous souvenez de la réponse, à chaque fois, c'est « baaah ». Alors, vous n'avez qu'à vous amuser à bêler entre chaque réponse, ça vous aidera à supporter l'exercice. Bon, vous avez déjà une première réponse. Vous voyez, ce que je vous demande, c'est la tournure, est-ce que, uniquement la tournure, est-ce que, pour l'instant ? Parce que, là, la reprise, ou l'inversion, comme par hasard, elle est déjà fournie. Alors, je vais mettre une belle couleur, ici, de derrière-plan. D'ailleurs, je vous montre comment on fait, vous voyez, pour ceux qui veulent apprendre. Je vais mettre, par exemple, une couleur d'arrière-plan, légèrement grisée. Voilà. Celle-ci, en fait, elle est déjà fournie. Elle est là. Tout ça, tout mon tableau, là, et bien, finalement, c'est la même chose. Je vais mettre la même couleur, déjà grisée, propriété du tableau, couleur d'arrière-plan, hop, un peu de grisée. Voilà. Ça, c'est déjà fourni. Qu'est-ce que je vous demande ? C'est de faire la tournure, est-ce que... Je vais mettre une autre couleur. On va dire que c'est, par exemple... C'est dommage, je ne vous n'ai pas là. Je ne peux pas vous entendre. une couleur un peu légère, mais pas trop soutenue. On va mettre cette espèce de bleu, là, au violet. Tiens, le bleu, c'est pas mal. Voilà. Moi, ce que je vous demande, c'est de compléter cette partie-là. C'est-à-dire de faire la tournure. Est-ce que... Vous êtes prêts ? Je remets ma petite couleur bleutée, là. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi. Je crois que c'est celle-ci que j'avais choisie. Presque. C'est pas très grave. Ça ressemble beaucoup. Voilà. Ça suffit. Alors, qu'est-ce que vous allez faire ? Vous allez essayer de transformer chaque phrase qui est formulée ici. et le lien entre les deux. Donc, il y a l'inversion qui a été faite. À chaque fois dans le texte, on a utilisé l'inversion à l'aide ou la reprise du pronom, si vous voulez, en rouge, ici. C'est déjà fourni. Et vous, ce que vous devez faire, c'est la partie qui serait ici en bleu, c'est-à-dire de transformer ça en tournure. Alors, il paraît simple comme exercice, mais je vous demande quand même de le faire, de me le rendre. Vous pouvez le faire en imprimant ce tableau. Vous pouvez le faire également en utilisant le Google Doc et en complétant au fur et à mesure. S'il vous plaît, faites bien attention au point d'interrogation. Il y a beaucoup d'élèves qui ont tendance à l'oublier. Voilà. Donc, vous avez déjà une réponse, puisque là, il y en avait « Ton affaire est-elle bien réglée ? » Vous avez vu que la tournure « Est-ce que ? » qui correspond, c'est « Est-ce que ton affaire est bien réglée ? » En bon fainéant que je suis, je fais un copier-coller. Et il vous reste à faire, en quelque sorte, la même chose en faisant bien attention aux négations. Voilà. Vous êtes prêts ? Alors, voilà. Vous pouvez partir de ce modèle et puis vous lancer. Et je pense que toutes les contraintes techniques et autres font que ça peut facilement vous occuper l'heure avant de réussir à me rendre ce travail dans le classroom. Je compte sur vous. Voilà mes petits sixièmes chéris. Je compte sur vous pour réussir ce travail. Alors, il y a un petit problème de mise en page. Vous n'en faites pas compte. Vous voyez qu'il y a quand même une série de phrases à transformer. Je pense que vous allez y arriver. Voilà. Et puis, on en reparlera dès que possible pour faire la correction. Peut-être qu'on la fera ensemble. On verra. Voilà. C'est toujours un petit peu compliqué ce travail à distance. Mais j'espère que ça va vous vous obliger à bien comprendre comment fonctionne la tordure interrogative en français. Parce que je dois bien vous avouer que tous les jours, je constate énormément, énormément d'erreurs. Donc, on va le faire petit à petit. On va vous laisser le temps d'intégrer ces différentes manières de faire. Voilà. À très bientôt. Bon courage. Et à bientôt. Je me répète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada